Bonjour à tous et bienvenue dans le top 10 des choses à faire avec GraalVM. GraalVM est maintenant bien présente dans le paysage et dans l'écosystème Java face à des JDK Oracle, face à des OpenJDK, face à des JVM Hotspot. GraalVM c'est un JDK, c'est aussi un Java Runtime. C'est exactement un JDK comme ce qu'on peut trouver classiquement dans les JDK que vous connaissez qui contient tous les composants et les librairies core que l'on trouve classiquement. GraalVM supporte Java 8, Java 11 et de façon plus expérimentale depuis très récemment Java 16. L'objectif fixé par GraalVM est très clair, c'est de faire ou de refaire du langage Java un bon candidat pour faire du microservice ou du function as a service. L'idée de GraalVM c'est de fournir des performances accrues par rapport à d'autres JDK. GraalVM est décliné en deux versions, en deux éditions. Une version entreprise et une version communautaire. Outre les différences de support, les différences de prix, ce qu'il faut bien retenir ici c'est que toutes les fonctionnalités qui sont présentes dans la version entreprise sont également présentes dans la version communautaire. Par contre ces fonctionnalités qui permettent justement d'avoir des performances accrues dans la version entreprise sont améliorées ou au contraire elles sont bridées dans la version communautaire. Ça c'est selon le point de vue. Pour tester ces performances qui sont affichées par GraalVM, je vous propose un premier test. Donc l'idée c'est de dérouler un petit benchmark de performance. Donc là ici j'ai une simple classe Java que j'ai appelée top 10. Et l'idée ça va être de faire un simple word count sur un fichier plein texte en argument. Donc mon fichier texte d'exemple là c'est Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Voilà, et donc on va faire un word count sur ce fichier texte. Et donc l'objectif en résultat c'est de retourner les 10 mots les plus utilisés dans ce fichier texte. Alors, pour faire ce word count j'utilise l'API Stream de Java. Alors elle n'est pas nécessairement réputée pour ses performances l'API Stream. En tout cas elle est jugée moins performante que si on utilise des boucles forts classiques en Java. Mais en tout cas ça constitue un bon test de performance. Alors je vais exécuter mon test. Alors ici en fait ce que je fais c'est que je vais construire de manière un peu artificielle un gros fichier texte. Puisque mon petit fichier Alice ne suffit pas, il est assez léger. Donc en fait je vais simplement le concaténer plusieurs fois pour obtenir un fichier qui fait 111 mégas. Et donc suite à ça je vais pouvoir compiler ma classe top 10 avec la version entreprise. Donc là pour le coup c'est vraiment pour illustrer les performances accrues de GraalVM. Donc je compile ma classe top 10. Et je l'exécute avec mon fichier texte en argument. Donc là ça va mettre quelques secondes. En espérant que ça ne prenne pas trop de temps. Voilà. Donc j'ai exécuté la commande Java avec la commande time en préfixe. Ce qui me permet de mesurer le temps d'exécution. Donc là en tout cas en résultat j'ai bien les 10 mots les plus utilisés dans mon fichier texte. Et on peut voir que ça a mis 12 secondes avec GraalVM. Si maintenant j'exécute la même classe Java avec le même fichier texte en argument. Mais avec un JDK Oracle classique. Donc là c'est un JDK 11. Là aussi ça va mettre quelques secondes. Et voilà. Donc ici on a bien le même résultat. Donc ça c'est pas mal déjà. Mais ce qu'on peut noter c'est que ça a mis 19 secondes face à 12 secondes avec GraalVM. Donc si on fait le ratio on a déjà un rapport de 30% en termes de temps d'exécution, d'amélioration des performances. Donc voilà. Donc ça c'était un premier test de GraalVM. Donc c'est la première chose que je voulais vous montrer. C'est comment exécuter des applications Java de manière performante. Je passe à mon deuxième exemple. Alors le deuxième exemple en fait on va reprendre exactement la même classe Java. Alors on sait que la plateforme Java elle est puissante pour des processus de longue durée avec des performances de pointe. La question que je me pose ici dans ce deuxième exemple, c'est qu'est-ce qui se passe ? Au contraire je tente d'exécuter un processus de plus courte durée qui peut souffrir d'un démarrage plus long avec une consommation mémoire accrue. Donc ça c'est le problème du call start, c'est le problème du démarrage à froid. C'est le temps qu'emmet une application Java à démarrer. Donc c'est ce que je vais tenter d'illustrer ici. Donc j'exécute mon deuxième test. Donc là au contraire je vais générer un tout petit fichier texte en argument. Donc il fait 4 kilos. Donc je recompile ma classe top 10 mais ce n'était pas forcément nécessaire. Et toujours avec la commande time je réexécute ma commande Java sur ma classe avec le petit fichier texte en argument. Voilà donc ici c'est le résultat qu'on sait obtenir. Et ce qui est intéressant à noter ici, c'est deux choses. C'est la consommation mémoire qui a été consommée par cette application. Donc ici ça a consommé 75 mégas. Donc c'est quand même plutôt lourd pour un petit processus qui ne fait pas grand chose. Et on peut aussi noter le temps d'exécution qui est de 430 millisecondes. Alors pour pallier à ce problème du call start, GraalVM a mis en place la compilation AOT. Donc ça c'est la grande fonctionnalité de GraalVM. Donc ce que vous connaissez tous c'est certainement la compilation classique JIT, Just in Time. Donc classiquement quand vous compilez du code source Java, en fait vous compilez en bytecode Java, donc c'est les fameux fichiers et points classe. Et au runtime, à l'exécution, le compilateur JIT va interpréter ce code by code pour produire à la volée du code natif ou du code machine. La compilation AOT qui a été introduite dans GraalVM, elle est très différente, puisque c'est une compilation anticipée du bytecode Java. Et donc toujours à la compilation, on va produire du code natif ou du code machine. Alors la contrepartie de ça, c'est que le code machine qui est produit, il est nécessairement spécifique à la famille d'OS et ou à la famille de processeurs de la machine sur laquelle on s'exécute. Donc on ne peut plus s'exécuter partout comme on pouvait le faire avec Java classiquement. Alors je continue mon test. Donc l'idée, c'est de tirer profit de cette compilation AOT, et donc je vais produire un exécutable natif. Donc pour ça, j'utilise la commande native image qui est shippée avec GraalVM sur ma classe top 10. Donc là, ça va mettre quelques secondes. Voilà. Et ce qui est intéressant à partir de là, c'est d'inspecter le contenu de l'exécutable que je viens de produire avec la commande LDD. Et donc on s'aperçoit que c'est bien un exécutable natif et que je n'embarque que des librairies natives standards qui sont présentes sur ma machine. Et en aucun cas, je vais embarquer un Java Runtime ou un jar de GraalVM. Donc c'est bien un exécutable natif. Donc là, en l'occurrence, j'ai produit un exécutable qui fait 12 mégas. Et donc je réexécute mon application sur le petit fichier texte. Et donc ce qui est intéressant de noter ici, c'est que maintenant, au lieu des 70 mégas qui étaient consommés tout à l'heure en mémoire, maintenant je ne consomme plus que 11 mégas. Donc il y a quand même un gain important. Et surtout, en termes de temps d'exécution, c'est ici que ça se passe, c'est tellement rapide qu'en fait, la commande Time n'est même plus capable de le mesurer. Donc c'est de l'ordre de la milliseconde ici. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous montrer. C'est la capacité de GraalVM à améliorer le temps de démarrage des applications et à utiliser moins de mémoire au démarrage. Exemple 3. Alors, cette compilation native, elle est maintenant mature dans GraalVM. C'est quelque chose qui est assez sec maintenant. Et c'est quelque chose aussi qui est également bien supporté dans des frameworks de développement moderne, notamment pour faire du microservice, pour faire des applications web, ce genre de choses. Donc des frameworks tels que Quarkus, de Red Hat, Micronaut, Springboot, Elidon, moins connu chez Oracle. Et puis, si vous continuez à faire du J2E, les standards microprofiles. Donc là, ce troisième exemple que je souhaite vous montrer, c'est comment tirer profit de la compilation outée, comment produire un exécutable natif d'une application Micronaut. Donc ce qui est pas mal avec Micronaut, c'est qu'on peut très rapidement et très facilement bootstrapper des templates d'applications. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas un microservice que je voulais faire, c'est une application en ligne de commande. Donc c'est une CLI. Donc on fait ça très facilement avec Micronaut. Et quand on bootstrappe ce type d'application, Micronaut vient avec une petite librairie qui s'appelle Picocly et qui permet très facilement de gérer des options de ligne de commande. Voilà. Donc en fait, l'objectif de cette application, c'est Weaver Command. Ça va être d'afficher les conditions météo en ligne de commande. Parce que c'est intéressant. Donc ici, avec Picocly, je peux utiliser l'annotation JavaOption qui va me permettre de déclarer très facilement mes options. Ici, et en fait, cette application, elle va requêter, elle va frapper des appels à une API publique de météo. Je n'invente pas les conditions météo. Donc ici, je définis un Weaver Client qui va frapper ces appels HTTP. Et donc mon projet ici, en fait, c'est un projet Gradol. J'aurais pu faire le choix de faire du Maven, mais là, c'est du Gradol. Et ce qui est important de noter ici dans ce fichier Gradol, c'est à la compilation seulement. On inclut la dépendance native image qui va me permettre justement de produire une application native. Donc je déroule mon test. Je build mon projet avec Gradol. Et après, je peux exécuter mon application de manière très classique avec mon FATJAR que je viens d'obtenir avec Java-JAR. Et donc je passe l'option-H qui me permet d'afficher les options disponibles dans ma ligne de commande. Donc voilà. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. En fait, ce que je veux faire, c'est bien une application native, donc produire un exécutable native de cette application Java. Donc pour ça, j'utilise le plugin native image de Gradol. Alors là, ça triche un peu, en fait, parce qu'il était déjà produit, donc on a l'impression que c'est rapide, mais en vrai, ça dure beaucoup plus longtemps. Je renomme l'exécutable fourni en Weaver, là, pour plus de confort. Et du coup, je peux appeler ma commande, donc Weaver-H, donc ça me donne les options disponibles. Je ne suis plus sur le Wi-Fi, peut-être. OK. Donc, normalement, ça me donne les conditions courantes de météo ici, parce que normalement, je suis géolocalisé automatiquement. si, mais ça ne va pas marcher, si je passe l'option « – – city » avec Toulouse, ça ne marche pas non plus. Merci l'effet démo. Et voilà. Bon, ce n'est pas très grave. On continue. Donc l'exemple 4 que je veux vous montrer, c'est un peu l'équivalent, mais avec Spring Boot. c'est cette capacité avec Spring Boot maintenant de produire aussi également des applications natives. Donc, je suis parti d'un exemple très simple. C'est vraiment une application basique en Spring Boot. Et l'idée, c'est de développer un service REST de type Hello World. Donc ça, c'est le main de mon application Spring Boot. Ici, je définis un contrôleur avec un endpoint en slash greeting que je vais pouvoir requêter avec un HTTP GET. Et le but, c'est quand je requête sur une pointe, ça me retourne Hello World. Donc ici, ce n'est pas un projet Gradle, c'est un projet Maven. Alors, il y a une petite tambouille à faire au niveau du Paume XML. En plus des dépendances classiques Spring Boot, on est obligé d'inclure certaines choses pour supporter la compilation native. Notamment, on doit ajouter la dépendance Spring Native. Ici. On doit ajouter le plugin Spring Outer. Non, ce n'est pas ici, c'est celui-là. Et la dernière dépendance, c'est on doit ajouter le plugin Native Buildtools. Voilà. Donc, je déroule mon test. Donc là, je suis obligé de citer la variable d'environnement Java Home avec la localisation de mon Graal VM. Mais ça, c'est pour la ligne de commande Maven. Donc, je package mon application. Et après, je vais pouvoir exécuter mon application Spring Boot aussi ici de manière très classique avec mon FATJAR. Je fais un simple Java-JAR. Je démarre. Alors, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que l'application Spring Boot met à peu près une seconde 7 pour démarrer. Si maintenant, je produis un exécutable natif de mon application Spring Boot. Donc là, je ne vais pas l'exécuter parce que là aussi, ça va prendre du temps. Mais en tout cas, c'est la même ligne de commande Maven. Il faut bien spécifier le profil PNATIVE. Donc, c'est ça la différence. Et donc, ce que j'obtiens en résultat, c'est un exécutable qui s'appelle reste-service-complete. Et donc, je démarre mon application Spring Boot de façon native. Et là, ça met 85 millisecondes à démarrer face à une seconde 7. Donc là aussi, c'est intéressant en termes de performance et en termes de bootstrap de mon application. Donc ça, c'était l'exemple numéro 4 que je voulais vous montrer. Alors, cette compilation a opté, la compilation native, c'est une des fonctionnalités les plus importantes de Grail VM. Mais ça ne s'arrête pas là. On dit aussi de Grail VM que c'est une VM universelle. Pourquoi ? Parce qu'elle supporte un grand nombre de langages. Alors, elle supporte classiquement toute la famille des langages JVM. Alors, Java, Kotlin, Scala, Groovy, Clojure. Mais ça ne s'arrête pas là. Grail VM supporte aussi l'exécution de plein d'autres langages. Alors, Ruby. Alors, moi, je ne connais pas Ruby. Je n'en fais pas du tout. Pour les gens qui font de la statistique ou de la data science, on peut faire du R et du Python. On peut exécuter du JavaScript et du JavaScript au travers de notre JS. Et puis, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est d'exécuter des langages natifs tels que Fortran, du C, du C++, du Rust. On peut également faire du WebAssembly. On peut faire du CUDA. Alors, toutes ces choses-là, c'est un peu expérimental. Et donc, tout ça se fait au travers du framework Truffle. Donc, c'est la brique que vous voyez au-dessus qui a été ajoutée dans Grail VM. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce framework Truffle ? C'est un SDK et c'est un moteur d'exécution. Donc, c'est un interpréteur de langage. Donc, en fait, ce qu'on va faire, le framework Truffle fournit une API qu'on appelle l'API Language. Et donc, ce que fait, en fait, Truffle, c'est qu'il va réimplémenter tous ces langages. On réimplémente la syntaxe et la grammaire de tous ces langages qu'on voit au-dessus. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de pouvoir exécuter du langage natif, donc du C. Alors, en fait, c'est un petit peu plus subtil que ça. En fait, ce que Grail VM supporte ici, c'est du bytecode qui est produit par LLVM. LLVM, c'est Low Level Virtual Machine. Et donc, ça, c'est le composant générique qu'on trouve dans tous les compilateurs natifs modernes, tels que C-Lang. C-Lang, c'est un peu le successeur de GCC. Et donc, LLVM produit du bytecode de bas niveau. Et donc, c'est ce que comprend Grail VM. Donc, on va faire un test. Donc, l'idée ici, c'est j'ai un fichier C. Un seul fichier C. Donc, c'est une seule unité de compilation. Et qu'est-ce que fait ce fichier C ? En fait, c'est un simple encodeur de fichiers HOG. Donc, HOG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format de fichier audio qui est très similaire à MP3, sauf que c'est open source. Donc, l'idée, ça va être d'exécuter ce fichier C pour convertir un fichier .Wave en .HOG au travers de Grail VM. Alors, j'exécute mon test. Alors, pour compiler ce fichier .C, je vais utiliser mon compilateur C-Lang qui est installé sur ma machine. Alors, je pourrais très bien utiliser celui qui est shippé avec Grail VM. Donc, là, je compile mon fichier .C, mais je précise bien l'option "-emit LLVM pour produire du bytecode". Donc, ça me produit un fichier .BC. Et donc, je vais pouvoir exécuter ce bytecode LLVM avec la commande LLI de Grail VM, LLI pour interpréteur de bytecode LLVM. Et donc, dans ma ligne de commande, à la fin, on a un argument, c'est mon fichier .Wave. Donc là, je vais convertir mon fichier .Wave en .HOG. Donc, ça a marché. Donc, j'obtiens bien un fichier .HOG qui fait 100 kg, donc qui est bien compressé par rapport à l'original. et donc, normalement, on peut jouer ce fichier audio. Vous ne l'entendez pas, mais en fait, là, c'est simplement Neil Armstrong qui, c'est les premiers mots de Neil Armstrong sur la Lune en 1969. Donc, ça, c'est un autre exemple que je voulais vous montrer. C'est comment exécuter des langages natifs avec Grail VM. Autre exemple. Alors, on a vu que... Non, ce n'est pas ça que je vais faire. Ce n'est pas grave. On a vu que Grail VM supportait un grand nombre de langages, mais ça va encore plus loin que ça. En fait, il est possible de produire des applications polyglottes. Alors, qu'est-ce que j'entends par applications polyglottes ? En fait, c'est le fait de mixer des langages de programmation dans d'autres langages de programmation. Et c'est là où ça devient très intéressant, à mon sens. Donc, on va pouvoir appeler, par exemple, du JavaScript dans du Java. On va pouvoir appeler du Python dans du Java. Et on va pouvoir, à l'inverse, appeler du Java dans du C, par exemple. Et donc, ça, c'est... C'est possible toujours au travers du framework Truffle. qui implémente l'API polyglotte. Alors, ici, j'ai un exemple assez simple. J'ai une classe Validator en Java. Donc, l'idée, ça va être d'appeler du code JavaScript dans cette classe Java. Donc, dans le constructeur de cette classe, je vais initier, je vais créer ce qu'on appelle un contexte polyglotte. Et donc, l'idée, ça va être de charger et d'évaluer du code JavaScript. En l'occurrence, ce code JavaScript, c'est un module NPM qui s'appelle validator.js. Donc, c'est un module NPM que j'aurai installé au préalable. Et donc, une fois que j'ai chargé ce code JavaScript dans ma classe Java, en fait, j'ai défini tout un tas de méthodes Java qui vont simplement frapper des appels à des méthodes équivalentes dans le code JavaScript. Donc, en fait, l'idée ici, c'est de valider des chaînes de caractères et de vérifier que, par exemple, une chaîne de caractères qui représente un email, c'est bien un email valide, qu'on a bien un couple de latitude-longitude, bon, c'est des choses assez... qu'on a bien un numéro de carte de crédit, un numéro de téléphone, etc. Je déroule mon test. Donc, j'installe mon module NPM validator. Je compile ma classe validator. Et puis après, je peux dérouler mes tests. Donc, est-ce que cette adresse mail est valide ? Oui. Est-ce que cette adresse email est valide ? Non. Etc. Donc, après, j'ai plein de tests qui se suivent à la queue loulue. Est-ce que cette adresse IP est valide ? Non. Oui. Est-ce que cette URL est valide ? Celle-ci n'est pas valide. Ce numéro de téléphone est valide. Là, il manque un chiffre. Ça n'est pas valide. Et voilà. Voilà. Donc, ça, c'était le test que je voulais vous montrer. C'est comment étendre une application Java, comment faire une application polyglotte et comment appeler du JavaScript depuis du Java. Alors, je voudrais vous montrer un autre exemple d'application polyglotte. Là, en l'occurrence, c'est... cette idée d'appeler une librairie partagée, une chaire librairie, construite à partir d'une librairie Java et qu'on va appeler dans une application C. Donc ici, fonctionnellement, le but, c'est de calculer la distance de Levenstein. Donc, quelque chose d'assez simple. La distance de Levenstein, c'est une mesure de la similarité entre deux chaînes de caractères ou la mesure de la différence entre deux chaînes de caractères. C'est simplement le nombre minimal de caractères qu'il faut supprimer, qu'il faut insérer ou qu'il faut supprimer, insérer, je ne sais plus. Donc, en gros, c'est une mesure de la distance entre deux chaînes de caractères pour passer d'une chaîne de caractères à l'autre. Pour ça, je vais utiliser une librairie de chez Apache qui s'appelle Commons Text, qui offre tout un tas de fonctionnalités et parmi celles-ci, on est à la distance de Levenstein. En fait, je souhaite faire une librairie partagée. Pour ça, je ne peux pas utiliser telle qu'elle cette classe-là parce que je ne peux pas utiliser le point d'entrée main défini classiquement au Java. J'ai une autre classe qui fait exactement la même chose mais qui est un peu différente. Ici, j'ai une méthode distance statique et je suis obligé de rajouter un peu de code Bollerplate pour produire cette librairie partagée. Notamment, je suis obligé d'utiliser cette annotation Java qui va me permettre de définir le point d'entrée dans la future librairie partagée. On doit également préciser un argument de type IsolateFread. Alors, j'aurais bien du mal à vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est mon application C cliente. L'idée, c'est qu'une fois que j'aurai produit cette librairie partagée, je vais pouvoir l'inclure ici et je vais pouvoir l'appeler ici avec en argument les deux arguments que j'aurai passés à mon fichier C. Donc, je déroule mon test. Donc, je compile ma classe sharedDistance et ici, je vais produire non pas un exécutable natif mais une librairie partagée en précisant l'option Thierry Scherd et je souhaite nommer cette librairie partagée LibDistance. Quelques secondes. Voilà, j'ai ma librairie partagée. Je peux l'inspecter comme tout à l'heure avec LDD. Elle fait 11 mégas. À partir de maintenant, une fois que j'ai cette librairie partagée, je peux compiler mon fichier .c et donc, je peux calculer la distance de l'Ewenstein entre deux chaînes de caractères, ici en l'occurrence, gruc et grec. Donc, normalement, c'est un seul caractère qui diffère. Donc, un. On est content. Alors, je vois le temps qui défile. Alors, je voulais vous montrer un dernier exemple d'application polyglotte. Là, le but, c'était d'appeler du code Python dans du Java pour visualiser des graphiques avec une librairie qui s'appelle Pigal. Donc, c'est un peu l'équivalent de Matplotlib, si vous connaissez. Donc, c'est pour visualiser des graphiques. Mais je vais directement passer à l'avant-dernière exemple. Sinon, je n'aurai pas le temps de terminer. On a vu tous les langages supportés dans GraalVM. Ruby, JavaScript, etc. Le projet GraalVM s'est pas arrêté là. Les gens qui contribuent au projet ont décidé d'implémenter un langage académique, enfin, plutôt académique, qui s'appelle Simple Language. Donc, c'est un langage qui est utilisé à des fins d'apprentissage. Donc, c'est un langage plutôt fonctionnel. Mais c'est un langage qui permet d'illustrer les capacités du framework Truffle à supporter de nouveaux langages et comment on écrit facilement le support d'un nouveau langage. Donc là, j'ai simplement un petit test à dérouler. Donc, Simple Language, c'est un repo GitHub qui est open source. Donc, je vais simplement builder Simple Language. C'est un projet Mavan. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir exécuter des programmes écrits en Simple Language avec l'extension .sl. Donc là, j'ai un exemple Hello World. On l'a dit, c'est un langage plutôt fonctionnel. Et donc, pour pouvoir exécuter un programme écrit en Simple Language, je suis obligé d'écrire ce type de commande Java un peu abject, où je précise dans le classe path l'implémentation de l'API Language pour ce langage. Donc, ça marche. Hello World, on est content. Heureusement, le projet vient avec un script qui s'appelle SL et qui permet de composer ce type de commande Java à notre place. Ça, c'est le contenu du script. Ce n'est pas très intéressant. Mais en tout cas, on peut directement appeler ce script avec, en argument, un programme en .sl. Donc, Hello World, toujours pareil. Et donc, après, j'ai d'autres exemples écrits en Simple Language. Donc, ici, c'est un exemple pour illustrer l'utilisation de Bookle for et while. Et normalement, j'ai un dernier exemple qui permet de calculer la suite de Fibonacci. Donc, c'est des exemples de programmation plutôt classiques. Alors, ce qui est intéressant à partir de là, c'est qu'une fois qu'on a buildé le projet, le Simple Language, on peut l'ajouter à GraalVM puisque GraalVM, c'est une architecture modulaire. Donc, on peut ajouter Simple Language à la liste des langages qui sont déjà supportés dans GraalVM. Avec la commande GU. Et donc, voilà, ce que vous voyez ici. Voilà, je viens d'ajouter Simple Language à mon installation de GraalVM parmi d'autres langages comme R, etc., Python. Ce qui est intéressant aussi avec Simple Language, c'est que le script que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, on peut avoir un équivalent en exécutable natif. Donc, ça s'appelle SL native. Et donc, je peux appeler un programme SL avec cet exécutable natif. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est de noter aussi la différence de performance en termes de temps d'exécution. Donc, ici, j'exécute avec le script en haut. Donc, on met une seconde 6 pour s'exécuter et en bas, 9 millisecondes pour exécuter le même script Simple Language. Une dernière chose que je souhaite vous montrer. Les contributeurs du projet Graal ont décidé de réimplémenter le langage Java, l'aspect de la JVM pour Java 8 et Java 11 par-dessus le framework Truffle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir exécuter toute la famille des langages JVM par-dessus le framework Truffle. Donc, en gros, ça revient à écrire un compilateur Java en Java. Donc, il y a un petit côté Inception. Mais en tout cas, c'est intéressant d'un point de vue expérimentation. Donc, c'est quelque chose qui est très expérimental encore. Mais donc, ce qu'on obtient en résultat, c'est une VM qui est minifiée, une machine virtuelle, mais qui est tout à fait valide puisqu'elle contient tous les composants corps de GraalVM, toutes les classes corps que l'on peut trouver dans un JDK. Donc, j'ai un petit test. Donc, le nom de code de Java sur Truffle, c'est Espresso. Donc, je vais l'installer comme les autres langages. Ah, pas l'internet. Ok, bon, je ne vais pas pouvoir vous montrer un test. Et oui, j'aurais dû vérifier la connexion au Wi-Fi avant de faire la presse. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation de GraalVM. J'espère que ça vous a plu. Alors, je vais peut-être me présenter quand même. Donc, je suis Pascal Gillet. J'habite à Toulouse et je travaille à StackLabs. Donc, StackLabs, c'est une société qui fournit du service de qualité. On fournit de l'expertise technique dans différents domaines. On fait du développement, mais aussi autour des plateformes de cloud public. Alors moi, pour ma part, je suis plutôt spécialisé en data. Donc, au jour le jour, je suis plutôt sur des problématiques générales de type comment ingérer de la donnée, comment stocker et où stocker de la donnée, comment la requêter et comment la présenter dans des outils de BI, ce genre de choses. Voilà, donc, on a des bureaux à Toulouse, on a des bureaux à Montréal, au Québec, et bientôt des bureaux à Paris. Voilà, je vous remercie. Vous avez quelques références ici. Applaudissements 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 Applaudissements